Acteur, producteur, réalisateur et scénariste, la machine Vin Diesel carbure au ciné mais aussi dans les jeux vidéo. Après The Willman, le voilà de retour pour les chroniques de Riddick. Être le producteur des chroniques de Riddick m'a permis d'intégrer au jeu une histoire qui complète celle des films. Et il y a des informations dans les jeux qui vous aident à mieux comprendre les films. Du coup, le joueur expérimente une histoire unique, de façon très intime et interactive. Alors on peut dire que Vin Diesel est le premier acteur réel virtuel ? C'est une expérience très amusante. La pression n'est pas aussi pesante que dans le cinéma. On fait son boulot caché derrière des personnages virtuels, créés pour un jeu et on s'en amuse. Et c'est dans la nature des acteurs. Ils jouent un rôle et c'est leur kiff. C'est un peu comme un spectacle de marionnettes des temps modernes. Ça sent plus un fantasme de geek assouvi, mais on lui en veut pas car il nous le rend bien avec le nouveau Riddick à sautre en de Tark Athena.